Comment réaliser cet assemblage sur Cassia Vecin ? Dans cette vidéo, je vous montrerai comment vous pouvez réaliser l'assemblage de 7 engrenages et 7 plaques. Pour cela, vous venez sur le menu démarrer, vous cliquez sur A-Design, OK. Ensuite, vous venez sélectionner l'élément assemblé, qui commence par la plaque. Je clique sur Plaque, je le copie. Une fois la pièce apparue, je viens à nouveau sur le deuxième élément assemblé, il s'agit de l'engrenage. Je clique ici sur Engrenage. Je copie l'engrenage, je viens sur mon assemblage, puis je le colle. Ensuite, je vais essayer de réaliser les contraintes. Je le déplace tout d'abord. Je vais essayer de réaliser la contrainte de coïncidence. Je viens sur Insertion, je clique sur Coïncidence. Je sélectionne l'arce de l'engrenage, puis l'arce de cet élément. Je mets à jour l'opération. Ensuite, je vais réaliser une contrainte de contact. Je clique sur cette surface, je viens sur Insertion, sur Distance plutôt. Je sélectionne cette autre surface. Je prends la distance égale à 0 mm. Je clique sur OK. Je mets à jour l'opération. Vous pouvez voir comment la pièce s'est assemblée. Une fois cela fait, je viens à nouveau sur Engrenage. Je copie. Je viens sur mon assemblage. Je mets sur le code et je viens sur le repère. Une fois l'engrenage est arrivé, je dois venir essayer de réaliser les contraintes de coïncidence. Je clique sur Coïncidence. Je sélectionne cette arce. Je sélectionne cette autre arce. Je mets à jour l'opération. Ensuite, je vais faire que la distance de cette surface et de cette autre soit nulle. Pour cela, je sélectionne cette surface. Je viens sur une sélection Distance. Je sélectionne cette autre surface. Je prends la distance égale à 0 mm. Je clique sur OK. Je mets à jour l'opération. Vous pouvez voir comment notre élément s'est assemblé. C'est ainsi que vous pouvez réaliser l'assemblage du casseur V5. Cela vous a plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Sous-titrage Société Radio-Canada